Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne mes petites madeleines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que le lundi commence bien, j'aime pas le lundi, j'en profite pour dire que je déteste le lundi, le dimanche le lundi, on devrait faire un bon, un double saut pour les éviter et commencer directement la semaine au mardi, mais ça n'est pas possible, mais je voulais quand même le dire, enfin je suis quand même contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et en plus cette semaine d'ailleurs plein de surprises, plein de belles vidéos justement tout au long de la semaine, je vous laisse imaginer ce à quoi je fais référence, en attendant pour le coup je vous propose de découvrir mon combat, ma première victoire en fait dans Returnal contre le premier boss, ça y est je l'ai enfin couché, j'ai bien 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 galéré et du coup je suis contente de pouvoir vous proposer cette séquence de jeu, avant de vous proposer le test lorsque je l'aurai terminé en 2034, peut-être que je vous proposerai en effet chaque boss, je sais qu'il y en a beaucoup qui comme moi ont un petit peu de mal avec ce genre de jeu donc ça pourrait être cool de vous montrer chacun des boss quand j'y arriverai et si j'y parviens parce que rien, rien n'est sûr, honnêtement ça ne change rien cette vidéo, le fait que j'avance, je suis très contente mais ça ne change rien au fait que oui je pense qu'il faut vraiment proposer un mode plus accessible pour les joueurs qui ont moins l'habitude et moins le temps parce que je vous le dis honnêtement ça m'a pris beaucoup 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 de temps, voilà mais je voulais vraiment le faire, je voulais vraiment avancer parce que j'adore l'univers, c'est ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai publié début de semaine pour dire que le test je pouvais pas encore le proposer parce que j'ai pas terminé le jeu, c'est important pour moi de voilà de terminer le jeu avant de terminer mes jeux avant de vous donner un avis complet, pertinent en fait, surtout sur ce genre de jeu où il y a plusieurs univers, où le gameplay évolue constamment, je vous laisse découvrir ce gameplay tranquillement, sans voix, sans commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, puis dites moi au passage si vous, vous avez un petit peu progressé sur le jeu ou pas, si ça se trouve, c'est un jeu qui va suivre l'évolution de ma chaîne jusqu'en 2077, je sais pas pourquoi je donne cette année, mais si ça se trouve je terminerai les autres bosses, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, en tout cas merci d'avance d'avoir été avec moi, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, et on se retrouve très vite, très certainement en fin de journée pour une autre vidéo, en première avec un invité de chic, de choc et de charme, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 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 Et la signature énergétique a disparu. Acquisition d'un nouveau mécanisme de déverrouillage. La seule alternative. Je vais devoir explorer l'autre côté. J'ai traversé le portail de téléportation. D'après les coordonnées du signal, je suis de l'autre côté de la planète. Je suis désormais dans un grand désert. Je détecte une autre énergie étrange depuis le sommet de la montagne. Je vous dirige dans cette direction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501